Je voulais procéder en deux temps. D'abord, faire des remarques générales sur ce que j'annonçais dans l'introduction. Comment est-ce que vos travaux sur la post-catastrophe naturelle nous permettent de voir comment vous réfléchissez aux concepts à utiliser aux échelles spatiales et aux échelles temporelles. Et puis ensuite, je vais me limiter à mes quelques questions spécifiques pour vos deux papiers successifs. Alors, sur la question de vos catégories d'analyse et des échelles spatio-temporelles, il me semble qu'à l'issue de ces deux interventions, on voit bien qu'en termes de concepts, la question des continuités et des continuités relatives me semble être quand même au cœur de vos résultats. Toutes les deux, et c'est une chose qu'on trouve dans vos analyses sur la pré-catastrophe et qui correspond à ce qu'on lit dans les travaux sur les sorties de guerre. Ni dans un cas, ni dans l'autre, on a une après-catastrophe qui est un simple retour à la normale de l'avant-guerre. D'ailleurs, c'était même un cas paroxystique, enfin, en tout cas un cas emblématique, Nancy, tu nous dis que les rénovations qui ont été faites, en plus, n'étaient précisément pas des reconstitutions à l'identique, ni des reconstructions à l'identique. Et même chose pour Saint-Pierre, les rénovations qui ont été proposées, qui ont été faites par Divan, n'étaient même pas un retour à l'identique. Donc, c'est ni un retour à la normale de l'avant-guerre, ni non plus une tabula rasa. Parce qu'on pointe des continuités, alors Nancy, tu montrais très bien les continuités juridiques des lois de Vichy, qui sont donc des lois du moment de la catastrophe qui se poursuit dans l'après-catastrophe, et même dans le changement de régime. Peut-être y a-t-il aussi une continuité de ces fameux professionnels reconnus et agréés par l'État, les experts, dont on imagine que peut-être que dans cette profession a perduré, ces agents ont perduré avant Vichy, pendant l'État français et au-delà. En tout cas, c'est des formes de continuité professionnelles à explorer. Et de même que, tu as bien montré les formes de continuité du nom que l'on ait de certains bâtiments à Saint-Pierre. Donc, dans ces deux cas, ni un parfait retour à la normale, ni une simple tabula rasa, vous pointez les continuités relatives, donc des formes de continuité, mais aussi de bifurcations, comme tu le soulignais, qui peuvent être à l'œuvre dans les cas de sorties de catastrophe. Donc là, on voit vraiment des convergences possibles avec la réflexion sur les sorties de guerre. En matière d'échelle spatiale, vous allez aussi jusqu'à complexifier, voire exploser ces échelles de la catastrophe et de la sortie de catastrophe. En particulier, dans le cas de l'éruption de la montagne Pelée, tu montres que cette catastrophe détruit la ville, mais qu'elle provoque aussi des reconfigurations de l'ensemble de l'île, voire des îles voisines. Donc, une forme de renversement des inégalités territoriales, que tu appelles inversion de la centralité, des impacts qui se ressentent justement jusqu'à Fort-de-France. Donc, c'est assez parlant et éloquent dans ce cas. Quant aux échelles temporelles, vous montrez bien que dans le cas des études des catastrophes et des post-catastrophes, on ne peut pas se contenter d'une étude dans le tenté de la catastrophe. Donc, tu prends le temps long et tu montres bien à quel point c'est la force à compliquer et l'analyse. Mais Nancy, également, dans ta présentation, on voyait bien que différentes échelles temporelles de la catastrophe, de l'inondation, doivent être enchassées. Celles du temps moyennement court de ce barrage spontané qui se crée, puis qui va se détruire faisant d'autres victimes, peu après, on imagine, du coup, les inondations. Mais la temporalité du sinistre des cultures agricoles, qui est un effet plutôt à moyen terme, j'imagine, de la catastrophe. Et puis, les effets de long terme, qui, eux, peuvent être plutôt de l'ordre des mémoires, que vous avez souligné toutes deux. Fanny, tu évoques un café, aujourd'hui, à Saint-Pierre, qui porte le nom de 1902. Nancy, tu expliques que l'Aigat de l'Aiguat, je ne sais pas, l'Aiguat, bref. Donc, l'Aiguat de 1943 reste la référence régionale, aujourd'hui. Et donc, finalement, cette persistance de la catastrophe dans les souvenirs de certaines catégories de population, on ne va pas homogénéiser, peut signaler une forme d'emprise de la catastrophe, qui se poursuit bien au-delà du temps, de la temporalité spontanée qu'on pourrait avoir, l'idée d'une catastrophe surintentée, qui cède ensuite la place à la temporalité de la reconstruction, et qui, finalement, aurait un cadre temporel assez délimité. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment des parallèles entre vos deux papiers, mais du coup aussi entre vos travaux sur les catastrophes et les travaux sur les sorties de guerre. Il y a juste un deuxième point transversal que je voulais souligner, et qui me semble là, par contre, peut-être une petite contradiction au pas à un des paris de poste, qui était de dire que si on regarde des politiques ou des enjeux qui sont censés être moins politisés que la réconciliation après une guerre, donc si on s'intéresse à des politiques plus à l'éducation naturelle présentée comme technique, ça serait peut-être plus facile à investiguer empiriquement, parce qu'il y aurait peut-être moins de résistance, justement, des acteurs politiques et sociaux à ce type d'investigation sur le terrain. Et en fait, dans vos deux cas, il me semble que ça, c'est une invitation à réduire cet optimisme, puisque même sur ces questions supposément naturelles, voire techniques, enfin, qui sont présentées comme des enjeux techniques de la reconstruction, de l'anonymisation, etc., eh bien, vous montrez qu'on rencontre aussi, malgré tout, des difficultés dans l'accès à certaines archives, à certaines archives, tu as prononcé le terme, de certaines données sensibles de certaines archives. Là, on voit bien, avec ta réponse à la question de Julie Trottier, à quel point la question des enjeux fonciers après la catastrophe peut aussi être source de conflits politiques forts, et peut aussi entraver, d'une certaine façon, l'enquête empirique en tant que telle. Donc ça, c'était, après, un premier satisfait kit sur super, des questions nantes. Un des paris de poste peut-être un peu, pouvait être qualifié d'opt-iniste. Et j'en viens maintenant à mes questions plus, voilà, relatives à vos deux papiers. Je vais garder l'ordre initial. Donc je vais me limiter à une question pour Nancy, alors que vraiment, ta communication m'a beaucoup stimulée. Je me disais, en t'écoutant, que, vraiment, c'était absolument passionnant, et que si tu avais été moins modeste, tu aurais même pu dire, et si tu avais été peut-être aussi, enfin, voilà, moins modeste, que tu aurais pu dire à quel point l'étude de ces formes d'indemnisation, justement sans anachronisme, etc., te permettait de décrire la formation de l'état social en France. C'est ce que, alors, tu as fait preuve d'énormément de précaution, justement, face à ce tableau que tu avais dégagé, mais ce qu'on pouvait lire, c'est d'une certaine façon, voilà, la construction de l'état social entre cet ancien régime de la grâce royale, des solidarités rapprochées, qui fait peu à peu place à un mélange de logique assistantielle et de logique assurantielle dans la gestion de la question sociale. Et tu montres, donc, en particulier comment, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donc ce contexte où va être créée la sécurité sociale avec les décrets de 1945 et 1946, eh bien, si on se penche de façon précise, comme tu le fais, et nuancée sur la question de l'indemnisation des sinistres, on voit se jouer la construction d'un état assurantiel, et l'état qui se veut, donc, inscrit dans la logique d'assurance, ceux qui ront avec la logique assistantielle de la fin du XIXe siècle, où seuls les plus pauvres, finalement, pouvaient bénéficier du secours de l'état, tandis que ceux qui avaient les moyens de s'assurer pouvaient s'assurer. Donc ça, c'est absolument passionnant, et une façon d'aller encore plus loin, éventuellement, serait peut-être de se demander, si cette étude du traitement de la prise en charge des sinistres ne nous dirait pas, donc non seulement quelque chose sur la formation de l'état social, mais aussi sur la formation de l'état tout court, quand en particulier ton attention aux agents de l'état, ces arpenteurs d'état, donc les géomètres, les maîtreurs assermentés, les mesureurs agricoles venus de Montpellier, je serais passionnée d'en dire davantage sur, justement, leur trajectoire professionnelle, voir si, là aussi, on a des continuités de ces professions-là, avant, pendant et après la guerre, ou voir si on a une montée en puissance de ces agents de l'état qui contribuent à le construire aussi au moment où ils réparent des sinistres sur l'ensemble de ce territoire. Et pour Fanny, donc, j'aurai de multiples occasions à nouveau, je vais essayer de me limiter à une seule, qui porte sur la résilience, cette notion de résilience, parce que j'ai été... Face à cette notion-là, je me sens souvent comme face à la notion de traumatisme, une notion qui, d'abord, a circulé dans différents contextes disciplinaires, donc scientifiques, donc pour le traumatisme aussi dans le champ de la psychologie, puis qui s'est élargie à l'histoire, désormais, et à d'autres sciences sociales. Pour la notion de résilience, dont je ne suis pas spécialiste, mais du tout, enfin, vraiment, mais... Donc, d'un point de vue extérieur, il semble qu'elle a émergé dans la psychologie, dans la géographie, puis qu'elle a été reprise en écologie, en sociologie, en sciences politiques, en sciences de gestion, et que ces voyages disciplinaires ont ensuite laissé... Enfin, ont en plus fait place à des voyages, des circulations vers les champs des praticiens, donc la pratique des institutions et des organisations internationales, ainsi que des ONG, qui désormais, donc, dans le champ de l'aide internationale, ce qui est aide d'urgence, aide au développement, mais aussi dans le champ de la sécurité, au sens le plus militaire du terme, tout ce qui est gestion des... prévention des crises, gestion des crises, etc. On retrouve des usages de ce terme de résilience, ce que tu soulignais bien avec l'adoption, donc, en 2015, de ce protocole. Et je me demandais si, comme la notion de traumatisme, il serait... s'il ne serait pas intéressant de faire une histoire de l'empire de la résilience. Enfin, là, je paraphrase le titre de Fassin et Rechtman sur l'empire du traumatisme, qui disent, plutôt que d'étudier, justement, de prendre au premier degré cette notion de traumatisme, faisons une histoire, une histoire, une sociologie de cet empire du traumatisme. Comment est-ce que la notion a circulé au point de devenir... donc, circuler socialement, internationalement, au point de devenir incontournable ? Est-ce que tu serais prête à te... Enfin, est-ce qu'il te semblerait pertinent de réfléchir également à la construction de cet empire de la résilience ? Donc, quelles sont les conditions sociales de circulation de cette notion, d'appropriation, de réinterprétation de cette notion ? Et, finalement, donc, ma deuxième question, vraiment sur cette notion de résilience, je me dis, à t'entendre dans la conclusion, et puis dans les échanges avec Stéphanie Desfossés, on sent que tu es prête à ne pas utiliser la notion de résilience, sans guillemets, enfin, ne pas l'utiliser comme une catégorie d'analyse, finalement, et à lui privilégier des catégories comme celles de bifurcation territoriale, si je ne me trompe pas, de capacité de relèvement. Est-ce que, donc, tu irais jusqu'à préconiser... Alors, je m'inspire... Je ne connaissais pas Gérard Chouquet, mais donc, d'un vocabulaire plus hermétique, peut-être, mais qui éviterait davantage les implicites que la notion de résilience qu'on semble tous... Enfin, qu'on croit tous pouvoir maîtriser. Est-ce que tu serais prête à dire... Je trouve que cette catégorie de résilience est rendue inopérante analytiquement par ses multiples circulations disciplinaires et vers le monde de la pratique. Elle est chargée désormais normativement de... Elle est beaucoup trop chargée normativement et je lui préfère des catégories d'analyse peut-être plus hermétiques, mais en tout cas, moins chargées d'implicites et moins chargées de normativité. Merci. Merci, Cécile, pour ces réflexions. C'est vraiment très intéressant. Je n'étais pas allée jusqu'à l'idée de penser la formation de l'État social en France. Je n'ai pas la vision globale pour ça, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, à travers le travail sur le temps long des documentations, la question de la logique assurantielle versus logique assistantielle, j'ai envie de répondre qu'on a une logique plus complexe parce qu'effectivement, au XVIIe, XVIIIe siècle, tous les sinistrés peuvent faire appel au roi pour avoir une aide, pas seulement les plus pauvres. Cela est en fait lié à une intégration de la catastrophe dans la temporalité quotidienne d'un temps qui est d'abord un temps chrétien, puisqu'on n'est pas dans une société laïque, et aussi dans le fait qu'on est face à des gens qui sont des sujets du roi et pas des citoyens, et que dans la conception d'Ancien Régime, pour que la justice royale puisse s'exercer pleinement, il faut aussi que le roi soit bonnement conseillé. Et donc, tous les sujets ont un devoir de conseil, et c'est en cela qu'il est important de faire un état des dégâts, pas pour l'exercice d'un droit, mais parce qu'il faut éclairer et porter à la connaissance du roi des informations qui vont lui permettre d'avoir une bonne justice. Et de ce point de vue-là, toute personne sinistrée, quelle qu'elle soit, peut faire appel à des procédures qui vont être différentes suivant qu'il s'agit de nobles, qu'il s'agit d'ecclésiastiques, de congrégations religieuses, etc. Il peut y avoir des procédures dédiées, mais toute personne peut faire appel au roi. Alors qu'effectivement, il y a une période au XIXe siècle où en fait, les sinistrés aisés sont exclus de l'aide, parce qu'on considère qu'ils peuvent soit assumer, du fait de leur fortune, les conséquences de la catastrophe, soit se pourvoir auprès d'une assurance privée, où on a le début des assurances. Donc on est effectivement, il y a une forme d'entre-deux, et puis au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, tous les sinistrés a priori sont indemnisés, sauf qu'il y a quand même des trous dans le filet, notamment pour des personnes, j'ai vu ça pour l'inondation de 1992, qui étaient en train de déménager, donc qui avaient résilié leur assurance habitation et qui étaient juste dans leur nouveau logement, qui n'avaient pas encore souscrit leur assurance, et qui, comme ils n'avaient pas d'assurance habitation, ne pouvaient pas bénéficier de la couverture catastrophe naturelle. Et il y a eu des situations dramatiques, parce que là, c'était les Restos du Coeur, ou la Prouge, ils avaient eu leur maison complètement inondée, et il n'y avait pas de système qui était prévu pour ces situations-là. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, alors les arpenteurs et les maîtreurs, je ne les ai pas étudiés, en fait, sous la forme que tu évoques, une espèce de continuité interne à l'événement, je dirais, vu du regard de géographe, et qui consiste à se poser la question de qu'est-ce qui se passe pour ces personnels pendant la guerre et après. Mais je me suis posé la question de la figure de l'expert, en fait, sur un temps plus long, avec qu'est-ce que ça recouvrait pour ces experts sous l'Ancien Régime, où on avait, effectivement, du fait de ce devoir de conseil, des notables qui étaient désignés et qui devaient faire un état des lieux des dommages. Et la fonction symbolique était très importante, puisque à l'époque où il faut quand même un grand nombre d'heures pour se déplacer d'un point à un autre, ces notables devaient aller prêter serment entre les mains du viguier du Roussillon à Perpignan, de faire, justement, un état des lieux sincère, conforme, etc. Et donc, certes, vu d'aujourd'hui, il pouvait y avoir énormément de fraudes et de fausses déclarations, mais, en fait, la fonction de ces notables devant faire cet état des lieux s'inscrivait dans des relations interpersonnelles entre les sujets et le roi. Et, en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que la finalité de la procédure était d'abord une finalité symbolique, de manière à montrer que la catastrophe n'avait pas entamé la cohésion de la société dont le roi est la pierre angulaire, en fait, puisqu'il est censé garantir un ordre naturel qui est, en fait, l'ordre voulu par Dieu et dont le roi est le garant dans son royaume. Donc, on a une finalité qui n'est pas du tout financière à l'époque. Et c'est là où la focalisation sur un indicateur financier, à la lumière de ce que propose Chouquet, est, en fait, très partielle, parce que la finalité symbolique est beaucoup moins présente, en fait, dans les procédures financières de la fin du XXe siècle. Donc, finalement, c'est intéressant parce que ta question oblige à réfléchir sur des temporalités croisées et imbriquées, en fait. Et c'est cette imbrication plutôt qu'un tuilage qui est, à mon avis, intéressant à mettre en évidence, c'est qu'on a des interrelations et des porosités et pas seulement une superposition. Merci. Et concernant ta question, au niveau de la géographie, le livre qui pourrait s'appeler « L'Empire de la résilience », il a déjà été fait par plusieurs chercheurs, au niveau anglo-saxon, Ben Whistler et compagnie, et au niveau français, plutôt Magali Regeza et Samuel Ruffa, pour, justement, des travaux qui opposent les différents champs qui utilisent ce terme de résilience au niveau de la géographie. Moi, ce que j'ai cherché à faire dans cet article que j'ai fait sur l'exemple de Saint-Pierre, c'est qu'en fait, j'ai mis en relation différents champs de la géographie qui interprètent les trajectoires des villes, en fait. Donc, j'ai bien évidemment pris certains auteurs qui utilisent la résilience urbaine, mais avec d'autres personnes qui travaillent sur plutôt une approche un peu géohistorique et qui étudient les trajectoires des villes sur des temps très longs. Donc, ça peut être Géraldine Jamantran, mais ça peut être Antoine Leblanc, Colette Vallat ou Alfred Musset, qui, eux, sont des gens qui ont fait le choix, eux, de ne pas utiliser le terme de résilience, et d'utiliser pour Colette Vallat le terme de pérennité urbaine ou encore pour Alfred Musset qui étudie les villes nomades post-colonisation en Amérique latine, oui, de termes de villes nomades. Je les ai mis en regard pour essayer de voir moi concrètement dans mon champ et dans ce que j'ai pu observer sur le terrain ce qu'on pouvait faire. Donc, non, je ne vais pas dire que je n'utilise plus le terme de résilience, je dis juste que suivant le pas de temps dans lequel j'observe les choses et surtout pour moi, mon objectif actuel c'est de travailler sur comment préparer des alertes précoces d'un risque, en l'occurrence le risque volcanique aux Antilles, comment cette mémoire, cette reconstitution des choses, elle sert ou pas, est-ce que c'est un biais ou est-ce que c'est une valeur ajoutée pour pouvoir préparer les populations à une éventuelle crise. Donc, l'objet de cette communication et derrière cet article, c'est surtout de mettre en regard les différentes approches. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On a déjà explosé notre timing, mais justement, on peut où on en est si vous avez des questions. Oui, Julie ? Je me demande à quel point on peut parler de catastrophes naturelles. On n'a pas de mémoire paysanne, sachant que dans cette région-là, on risquait d'être émondée. Normalement, il y a une mémoire dans un lieu qui a été grossément de plus depuis une longue date, ce qui devrait être le cas dans notre région. Et c'est peut-être moins le cas pour la Martinique, mais il n'y avait pas de mémoire que cet endroit-là était susceptible d'être touché par le... Saint-Pierre ? Alors, pour info, pour la petite info, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle la montagne pelée ? Parce qu'en fait, quand Pierre Belin d'Allambuc est arrivé en 1935, ils sont arrivés par bateau et ils ont vu cette énorme montagne, très probablement, il y a eu une éruption et une nuit ardente quelques mois ou quelques années avant et quand ils sont arrivés, il n'y avait rien sur la montagne. Donc, ils l'ont appelé la montagne complètement pelée. La végétation est revenue bien évidemment après et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 8 mai 1902, la nuit ardente arrive sur Saint-Pierre, on n'appelait pas ça une nuit ardente, on ne savait pas, on ne connaissait pas ce phénomène. C'est la nuit ardente de 8 mai 1902 qui a été notamment étudiée par Alfred Lacroix au début du XXe siècle, son principal écrit date de 1904, qui décrit ce phénomène. Donc, on ne s'imaginait pas que ça pouvait arriver. On connaissait des éruptions avec beaucoup de lave, toutes très rouges, on connaissait des éruptions phréatiques, mais on n'avait jamais décrit ce phénomène et il ne s'appelait même pas nuit ardente. Donc, le risque d'un volcan, oui, sûrement, mais pas de telle ampleur en fait. On ne s'imaginait pas. Il était quand même connu à Pompuy. Oui, mais on ne l'appelait pas nuit ardente, on savait qu'il y avait eu une éruption, on n'arrivait pas à la décrire. C'est Alfred Lacroix qui l'appelle nuit ardente. C'est une ancienne qui n'avait pas une très belle description de ce gaz, de cette nuit ardente. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Je dis juste décrite par des scientifiques. Je fais juste la nuance décrite par des scientifiques parce qu'il y avait déjà eu des nuits ardentes, bien évidemment, dans le reste du monde. Mais à Saint-Pierre, il n'y avait jamais eu d'éruption de la montagne pelée, de cette ampleur et on ne s'imaginait pas qu'il pouvait se passer ça sur ce site. C'était la première fois qu'on pouvait le décrire en Martine. Et dans le cas des Pyrénées orientales, en fait, c'est là aussi où la question d'échelle est importante, c'est que les populations catalanes qui maîtrisent les territoires et leur espace gèrent les inondations dans un contexte plus large et n'ont pas en fait une gestion sectorielle de l'inondation parce que l'inondation d'automne méditerranéen, elle s'enchasse dans un contexte de pénurie d'eau estivale. Donc, en fait, on a une approche globale en fait et empirique pour ces communautés agricoles où il s'agit de gérer les excès d'eau dans un contexte de pénurie à d'autres saisons. Et en fait, on va jouer sur les deux tableaux pour essayer d'avoir un bilan globalement positif. Donc, on ne va pas forcément agir autant qu'on le pourrait contre les inondations parce qu'on essaye aussi de lutter contre les problématiques liées à la sécheresse. Donc, ce n'est pas du tout une approche qui est sectorielle et la mémoire d'une catastrophe d'inondation va s'articuler avec la mémoire de sécheresse et d'une sécheresse qui est en fait plus récurrente en termes annuels que les grands événements d'inondations de ce type. Donc, on a en fait une approche qui est empirique mais qui est assez juste de finalement ce qu'on appellerait là aussi avec anachronisme d'aujourd'hui une approche empirique coûts-bénéfices par rapport à des stratégies de défense contre les inondations. Il faut que la défense contre les inondations n'ait pas des effets pervers d'aggravation des conséquences de la sécheresse aussi. Donc, là aussi, c'est plus global. C'est plus un commentaire qu'une question. C'est avec écho à la présentation de famille et finalement à cette question de tout. Justement, sur la résilience, comme tu dis, il y a un montrage où on a vraiment essayé de définir le concept de résilience, la prise d'un cadre et les unités et tout. Et depuis quelques années, il y a aussi un autre pendant, c'est essayer de déterminer ou de répondre à la question est-ce que la résilience peut être opérationnelle ? Et justement, toute la difficulté, c'est de rendre la résilience opérationnelle puisque finalement, c'est un cadre de théorie dont il faut travailler et se poser des questions. Mais quand on se transforme sur le terrain, quand on se transforme sur le terrain, il n'y a pas vraiment d'opérationnalité. Du coup, c'est l'obligation de se transformer vers d'autres termes de vie dans la pièce de résolution ou dans la roue en position électorale. même pour aller plus loin sur ce que dit Stéphanie, il y a même des chercheurs, notamment Samuel Ruffa, qui se questionnent sur est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise résilience ? Est-ce que ce n'est pas une notion qui est pervertie même à un moment donné ? Être résilient envers et contre tout, tout le temps. Et ce qui se passe aussi, c'est que la résilience a fait un changement d'échelle dans la prise en compte des injonctions internationales, c'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on va essayer de réduire les vulnérabilités telles qu'elles ont été décrites par les Roots Cause et tout ça de Blakey en disant que c'est les inégalités, c'est tout ça. La résilience, ça renvoie à l'individu. Donc en fait, c'est un peu la faute de l'individu s'il n'a pas été résilient. Donc ça pose un problème après sur des matices un peu plus larges. Ça a aussi pour effet d'externaliser les responsabilités, notamment vers l'échelle individuelle. Et ça va de pair avec une mise en retrait des États. Et par rapport à des thématiques, je pense qu'on peut faire le lien avec les difficultés qu'on a à penser l'articulation entre l'individuel et le collectif. C'est que comment le collectif, qui ne se réduit pas à l'addition d'individus, peut générer des structures ou finalement des comportements qui ont des effets, mais qu'on a du mal à cerner ou à identifier parce qu'on ne peut pas dire que c'est tel individu qui a décidé ou qui a fait ceci ou qui a fait cela. Et on peut avoir des logiques finalement d'organisation, d'action, qui existent en l'absence d'intentionnalité. Et ça, c'est très difficile à identifier. Je fais le lien avec un certain nombre de documents et d'approches que j'avais vues avec Denis Coeur il y a quelques années sur la question de comment identifier des réalités dans les textes anciens ou dans les témoignages du passé quand ils ne sont portés par aucun discours formel. Et ça, c'est très difficile parce que c'est en creux. Et du coup, ça nécessite d'abord d'identifier des blancs, des implicites et se pose toujours la question « oui, mais ça peut être juste fortuit » ou « si les gens n'en sont pas conscients, est-ce que c'est légitime ou pas ? » Et on bute toujours sur cette question d'intentionnalité alors qu'on peut se dire s'il y a de toute façon des éléments qui forment un ensemble cohérent d'actions même si les acteurs ne disent pas explicitement qu'ils souhaitent ce but ou aller dans cette direction. On peut peut-être quand même aussi réfléchir dessus même s'il n'y a pas une conscience affirmée d'une volonté d'aller vers là. Et là, on a beaucoup de mal à cerner cela. Moi, je le vois aussi sur le travail d'un certain nombre de textes portant sur des catastrophes au Maroc ou ailleurs où les observateurs sont d'abord et les savants à l'époque au XVIIIe siècle sont d'abord des ecclésiastiques et il y a tout un implicite culturel et méthodologique qui est lié à leur situation d'ecclésiastique et au contexte religieux dans lequel ils échangent les uns avec les autres. Alors, je ne me suis pas penchée sur cette question-là mais c'est très intéressant dans la mesure ça c'est à explorer mais à partir du moment où les protestants n'ont pas d'état civil est-ce qu'ils sont considérés comme sujet dur puisque tout l'enjeu des dragonades était de faire rentrer les protestants dans la normalité les protestants sont exclus ils ne peuvent pas être ensevelis dans les cimetières catholiques et un élément majeur pour réduire l'hérésie était au moment des dragonades dans les Cévennes de considérer que les mariages protestants étant non légitimes les enfants étaient des bâtards et à ce titre le pouvoir royal pouvait les prendre à leurs parents et les mettre au couvent pour les rééduquer et les catholiques et donc c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de choses qui découlaient de la non légitimité du mariage qui faisait que la légitimité des enfants et de la descendance n'était pas tenue et c'est pour ça qu'un gros enjeu pour les protestants était d'avoir accès à un état civil puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'état civil c'était les registres de baptême et de paroisse qui faisaient foi donc si on n'était pas baptisé et si on n'était pas marié à l'église la famille n'existait pas donc les enfants étaient effectivement pouvaient être mis dans des couvents et considérés comme nécessitant l'assistance du roi pour être élevés dans la religion catholique donc de ce point de vue là je n'ai pas exploré cet aspect là mais ça serait intéressant de voir s'il y a eu des protestants qui se sont manifestés il n'y en avait pas beaucoup en Roussillon puisque le Roussillon a été rattaché à la France par le traité des Pyrénées en 1659 donc ce n'était pas a priori une terre très protestante mais c'est une piste d'exploration qui peut être intéressante merci on va peut-être libérer notre auditoire patient merci beaucoup vraiment pour cette première matinée on se retrouve à partir de 14h si vous le voulez bien mais pour la présentation de Stéphanie Defossé et Tony Ray consacré à la Pyrmanie mais aussi pour la présentation de Gwen Puglia sur la crise alimentaire de 2008 est-elle une crise au Vietnam et donc on se retrouvera après le déjeuner on va essayer de recommencer à l'heure malgré le retard de notre départ je vous remercie vraiment très très sincèrement et à tout à l'heure merci merci applaudissements applaudissements Merci.